Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de rediffusion préférée Ah là là, une fois n'est pas coutume Aujourd'hui nous allons bien sûr réagir à la vidéo avec les chefs français qui viennent au Japon Et, je le dis à chaque fois un petit peu, mais il y a toujours beaucoup de choses à dire Là encore plus que d'habitude parce qu'il y a carrément une séquence entière Que j'ai prise comme ça Qui est partie à la poubelle Parce que malheureusement la vidéo était déjà assez longue Et j'ai préféré tout simplement densifier, recondenser, rythmer mieux la vidéo Pour justement qu'on ait pas de sensation de longueur Et du coup j'ai tout jeté Et c'est dommage parce qu'il y avait des trucs quand même intéressants dedans Et j'étais en mode, ah est-ce qu'on le fait, on le fait pas, etc Et bien sûr, il y a un truc, il faudra que je vous le dise Il y a eu des tricheries Je vais vous raconter tout ça, si vous voulez en savoir plus sur la vidéo sur les chefs Vous êtes au bon endroit Il y a un petit problème, j'ai complètement oublié de vous parler de ce que je porte actuellement Alors c'est la pire intégration vraiment de l'humanité Parce que je suis actuellement dans une chambre d'hôtel, un épis budget à Lyon Pour des tournages Pour des tournages Et en fait c'est pour vous annoncer qu'il y a deux t-shirts qui sont sortis sur Bonnie Mais attention, c'est le retour de la collection avec Nogi On commence avec seulement deux t-shirts Et aussi un hoodie brodé classique venu comme ça En couleur lavande Ce sont les glissings qui sont plantés, vous le voyez juste ici Merci beaucoup à Nogi pour les deux t-shirts Vous avez bien sûr le lien dans la description Et n'oubliez pas, dès 100 euros d'achat, vous avez les frais de port qui sont refaits en France métropolitaine Oui je suis vraiment, enfin je vais me coucher On commence comme d'habitude avec le choix des personnes Et là cette fois-ci, c'était la vidéo Où j'ai le plus galéré ever La dernière sur les poissonniers Vraiment ça s'est fait en un mail terminé Clac, clac, clac Là, waïe, aïe, aïe Alors d'abord vous le savez peut-être pas En plus ça fait un moment que j'essaie d'avoir Philippe Echebest Pour une série de vidéos Pas que pour une vidéo, voilà, chef français Mais je voulais vraiment l'avoir Pour un truc chef français Pour un truc, voilà, où il fait des sushis Ou un truc qui fait des ramen J'ai même engagé quelqu'un que j'ai payé Je sais plus combien, des centaines d'euros Pour me monter en dossier Voilà, le dossier que s'affiche actuellement à l'écran Pour que vous voyez que vraiment j'ai envoyé ma candidature Et comment j'ai envoyé ma candidature ? Pas directement à Philippe Echebest C'est un contact d'un contact d'un contact J'ai réussi à rentrer par la porte des chiottes comme ça Pour l'envoyer à Philippe Echebest et son agent Et malheureusement j'ai reçu un Ouais plus tard Qui dans le milieu veut dire Ouais, jamais, voilà Donc malheureusement ça ne se fera probablement jamais, voilà Ensuite je suis parti sur un autre profil Il s'agit de Eloa Spindler Quand je dis Eloa Spindler Vous ne le connaissez pas comme ça Mais si je vous dis la personne qui a les couteaux partout En mode Assassin's Creed Voilà, Eloa Spindler C'est celui qui est apparu dans les vidéos de Squeezie je crois Il a offensifé la vidéo de MacLea et Carlito Et je lui ai proposé Il était grave chaud Et malheureusement les dates ne collaient pas Encore une fois Deuxième profil Qui tombent à l'eau Ok Après je demande aux poissonniers Pour savoir s'ils n'ont pas des contacts A me partager etc Parce qu'après tout Ça fonctionne toujours comme ça C'est le boucher qui m'a donné le contact du poissonnier Qui m'a donné le contact du Peut-être En plus c'était des chefs père-fils Qui ont un truc à Paris J'étais trop content Je me suis dit Putain mais c'est trop bien Je peux encore avoir le truc père-fils Et tout J'ai même envoyé des messages avec cette personne Ils étaient Franchement il avait l'air cool et tout Il avait l'air vraiment Genre chaud pour le projet Et Première fois que c'est arrivé Il s'est débiné C'est à dire que Bah Officiellement il m'a dit que C'est parce qu'il voulait gérer L'ouverture d'un restaurant Blablabla Et qu'il devait se concentrer dessus Mais voilà J'ai plus l'impression qu'il a eu peur Ou je sais pas Il s'est pas senti à l'autor Enfin je sais pas Mais vraiment Et là je me suis dit Bon bah écoute Louis On va revenir au basique Tu vas mettre une story Instagram Où tu demandes aux gens D'envoyer leur candidature Sur ton adresse mail Et on fera avec ça Et c'est là Où mesdames et messieurs J'ai reçu un mail De Aurore Les Gauthiers Bonjour Louis Je m'appelle Aurore Montero Je suis une chef de cuisine de 33 ans Je possède mon restaurant Avec mon mari Qui s'appelle Le Repas pour Geek Sur Bordeaux Le lien si vous voulez jeter un coup d'oeil Déjà ça me vous voit Pour mon parcours J'ai actuellement 15 ans d'expérience Et un bac plus 2 dans la restauration 3 diplômes en tout J'ai pas mal d'établissements Dont des grandes maisons L'Edenrock sur la Côte d'Azur Château sur la Trêne en Dordogne L'Apogée à Courchevel J'ai senti qu'elle parlait beaucoup moins Elle avait envie C'est elle qui a envoyé le mail Donc elle a envie de faire cette vidéo Mais son caractère fait qu'elle parle beaucoup moins Et son mari Et bien il n'est pas comme ça Il aime beaucoup parler Il est beaucoup plus on va dire lumineux En termes de vidéos Et je me suis dit C'est cool que ça soit pas les deux Qui soient réservés Parce que si les deux étaient réservés Forcément ce serait compliqué à l'image Donc je me suis dit Franchement ce profil Il est golden Il faut que je parte sur eux Et forcément pendant ce temps là J'avais bien sûr demandé à Tchikumasa Le fixeur Tchikumasa Merci De me trouver un chef japonais Qui exerce sur de la cuisine française A Tokyo Pour justement faire une battle Une confrontation Franchement Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue sur ce format Que je sais vous appréciez tant Vous allez à la rencontre De Aurore et Gauthier Et je ne suis pas à Paris actuellement Je suis à Bordeaux Et vous allez voir Ils ont leur propre restaurant Ils ont une thématique Bien particulière Le monteur Il s'est cassé la tête Parce que c'était extrêmement jaune Dans le restaurant Mais écoutez On fait avec ce qu'on va Donc du coup je m'appelle Gauthier Je suis le cofondateur De ce restaurant Le repas pour Guy Et là il y a un petit détail Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué J'étais dans un état Vous n'avez pas idée Je vous le dis Vous n'avez clairement pas idée Dans quel état j'étais Quand on a tourné cette séquence J'étais dans un mal absolu J'ai eu trois trucs en même temps J'avais une sinusite Du coup j'avais un mal de crâne Mais puissance 1000 J'avais une colique néphritique Que j'ai fait la veille Littéralement la veille Et c'est passé Il en faut un de plus J'avais un truc Je ne sais pas comment vous expliquer A chaque fois que je marchais A chaque impulsion Ça faisait Ça faisait mal À chaque pas Je suis vraiment en PLS Sur le comptoir Donc je suis content Que ça ne se soit pas vu Bonjour du coup Je suis Aurore Ça fait depuis mes 15 ans Je suis là-dedans Actuellement j'ai 33 ans Et je suis chef Depuis plus de 6 ans Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais tout ça C'est vraiment C'est 4 minutes Uniquement dans la vidéo Mais vraiment C'est des 4 minutes Tellement importantes Parce qu'on doit présenter Deux nouveaux personnages Pour tous les spectateurs Et en même temps Les caractériser Pour que chacun Tu vois Comme elle en plus Derrière elle va juger Il faut qu'on se rende compte Que ouais En fait Elle sait de quoi elle parle Qu'est-ce que je m'attends à voir au Japon En fait j'ai vraiment envie de voir Si avec la même recette Il y a les mêmes techniques Ça j'ai très envie de voir Je pense que ça va être égal Ou même supérieur à ce qu'on fait Parce qu'on est nous Quand même souvent bloqués Quand même par pas mal de contraintes Sur l'hygiène On a des choses qu'on n'a pas le droit de faire Voilà Sur l'hygiène Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire Ça il faut que j'en parle Typiquement elle m'a donné un exemple Que je ne connaissais pas C'est sur les fonds de sauce En France Tu n'as pas le droit de la conserver Plus de 24 heures Et là tu vois j'ai beaucoup ricolé Parce qu'au Japon Si vous n'êtes pas au courant Le bouillon dans tous les ramen du Japon Il y a une énorme marmite comme ça Où ils font le bouillon Ils mettent les produits intérieurs Et le bouillon Il ne va jamais être vidé en fait C'est-à-dire qu'on va toujours remettre des trucs intérieurs Il va l'utiliser pour faire sa soupe Etc tout ça Mais ce bouillon là Cette marmite là Elle ne va jamais arrêter d'être remplie Elle sera toujours remplie Et du coup tu as des bouillons En fait c'est comme ça qui s'améliore Parce que plus ça mature Plus ça machin Plus tu vas avoir en fait De l'umami qui va ressortir Et des goûts très prononcés Qui vont ressortir Et c'est ça qui fait que la bonne cuisine Elle est bonne en fait Il y a aussi des raisons C'est parce qu'il y a eu des abus Bien sûr elle m'a expliqué Il y a eu des abus comme quoi En fait des gens Ils laissaient des fonds de sauce Pendant 3 à 4 semaines Tu vois ils faisaient n'importe quoi Et forcément il y avait des intoxications derrière Fatalement Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus Mais maintenant la réglementation C'est 24 heures De ce qu'elle m'a expliqué Et ça fait que Tu as plein de trucs Tu ne peux pas aller faire chercher Vraiment le corsage du goût Tu ne peux pas aller chercher Vraiment des goûts très prononcés Parce que t'es limité En termes de sauce Et visiblement Aurore est professionnel Vraiment sur la sauce Parce que dès le début On va commencer avec le conbini Et les produits français Et j'ai déjà testé On va dire tout ce qui est Pins, fromage, viande, poisson Donc là on va un peu Prendre un mélange de tout ça Qu'est-ce qu'ils ont fait A ce pauvre camembert Là je vous le dis Sur cette partie là Je suis en train de dire Ah je ne sais pas S'il va y avoir des trucs Assez ouf au conbini etc C'est à cet instant Mesdames messieurs Que je me suis retourné Et j'ai vu les bouteilles de vin Et j'ai fait Oh le contenu il est là Oh la la Le conbini C'était pas fantastique Merveilleux C'est vraiment merveilleux Je sais que Tout le monde a terriblement Envie de goûter ça En fait on ne sait pas Si c'est vraiment un truc Pour boire ou pas Je vais être honnête D'habitude la partie studio On essaye On tourne beaucoup On tourne quelque chose Comme deux heures Pour vraiment recondenser ça En sept, dix minutes Grand max C'est des passages C'est un peu lent Là je crois que c'est celle Sur laquelle je me suis le plus amusé Vis-à-vis du côté Bah il y avait le truc alcool forcément Mais c'était trop drôle Département Marquette On réfléchit Comment on vend ça Je propose De mettre une petite truite saumonée Avec un peu d'aneth Par dessus Et sur le côté des olives Typique de Normandie Je pense que Vraiment je sais pas comment dire Mais cette séquence Je trouve que c'est la plus drôle Qu'on ait faite Il y a tout qui se dégouplit bien Avec un peu le Tu vois le côté un peu tranchant De Aurore Gauthier qui est saoulé Qui valore vraiment pas mal Le punchline Et puis moi qui fais n'importe quoi aussi Enfin tu vois C'est que cette fois-ci Tu vas pas juste prendre des produits Pour les tester Tu vas essayer de prendre des produits Pour préparer un plat français Tu fais ce que tu veux Juste tu trouves un truc Ah ouais C'est vrai Ça j'avais oublié Mais en vrai ça J'étais content de mon idée Mais je m'attendais pas A ce qu'elle fasse un truc Aussi stylé J'ai quand même l'impression Qu'ils sont sur Quelques Cépages qui vont rester à chaque fois En Cameray Sauvignon Merlot Chardonnay Et c'est ça qui va revenir un peu en boucle Bon là c'est du vrai vin Et là Ah oui Mais pas pareil Tout le contenu YouTube Était derrière mon dos C'est qu'il faut se retourner en fait Ah oui d'accord La musique est trop bien La musique est trop bien choisie Parce que t'as pas envie de boire Cette bouteille de vin C'est écrit littéralement Oissi Wank Purée rique au verre On est dans le bien classique français Avec une sauce Sousse aux champignons Ça Dozo Entre ce dozo Et le moment où elle commence Il s'est passé genre Peut-être 8h de temps Parce qu'entre temps On est parti tourner Dans un autre restaurant Que justement je ne vous ai pas montré Et c'est là où on a fait le truc Ça a été derrière aussi Mais en fait Il y a toute une grosse séquence Qui a sauté complètement au montage Et bien sûr là J'aurais collé deux séquences Mais ce que je veux dire C'est que c'est pour ça Que d'un coup il fait nuit en fait On a faim On a faim C'est pour ça qu'il fait nuit On a faim On est pas trop mal C'est grognon Je l'ai fini complètement L'assiette Je l'ai totalement fini Alors qu'on venait de manger Manger, manger, remanger Je l'ai fini A savoir que j'ai utilisé aussi Le vin blanc Qui était pas bon Sérieux ? On peut trouver des diamants Même dans les poubelles On va écouter Il n'a que des punchlines Sérieusement On peut trouver même des diamants Dans des poubelles Est-ce que les restaurants français A Tokyo Arrivent à rivaliser Avec ce niveau là ? Faut que ce soit minimum comme ça Minimum C'est ce qu'on va voir Là mesdames et messieurs Je vais vous donner en exclusivité On va passer sur un autre morceau J'ai tourné Comme je vous ai dit Une séquence Mais là c'est pas monté On est allé dans un restaurant Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Chez André du Sacré-Cœur Et à la base On était pas censé aller là-bas On était censé aller dans un autre restaurant Sauf qu'il était en fait Il était pas fermé On a pu y aller Sauf qu'il n'y avait plus de cassoulet Donc au moment extrêmement gênant On est arrivé comme ça Sur la table On s'est posé On a demandé 4 cassoulet Et ils ont dit Ah malheureusement On a plus de cassoulet Machin etc Du coup on a dit Bon bah désolé Mais on peut pas rester là Et on est reparti C'est vrai c'est déjà arrivé Pour des tournages TV Louie Un truc comme ça Mais c'est toujours un peu gênant à faire Forcément moi c'est un peu la galère Parce que je dois réfléchir tout de suite A une option numéro 2 etc Donc je me dis Ok galère etc machin Faut trouver un autre restaurant Quel autre restaurant j'ai en tête Chez André du Sacré Coeur Y'a pas de cassoulet Mais c'est vraiment Le bistrot français Par excellence à Tokyo Et let's go Let's go Écoutez on va commenter tout ça On va commencer par le premier restaurant Alors c'est vraiment mon adresse de coeur C'est le bistrot pour moi À la française Mais comme il n'existe plus en France Parce que là c'est trop français Et trop on va dire Neutre Dans la décoration française Pour exister maintenant en France Mais moi personnellement J'aime beaucoup Là vous voyez à quoi ça ressemble Quand c'est pas monté Ceux qui reconnaissent connaîtront Voilà l'entrecôte C'était ici Et on commence à avoir faim mine de rien Donc là il y a des birols etc On s'est posé On a dégusté Attendez je vous montre un peu On a commencé par une soupe Quand on parle de soupe de grand-mère Je m'attends à une soupe Avec des morceaux à l'intérieur Qui ne soit pas très bien mixé Bon je vous fais le résumer Parce qu'on va pas tous mater Ça dure 56 minutes Et tout ça pour montrer Voilà Typiquement c'était censé devenir une séquence Peut-être de 3-4 minutes grand maximum Moi j'ai pris la lente recôte Elle était foie Gauthier il a pris un peu bourguignon Et Aurore elle a pris un hachis parmentier On s'est partagé les plats Pour qu'un peu tout le monde goûte Et ils étaient très contents Y'a rien à dire Et moi j'étais déçu Parce que malheureusement La patronne elle était pas là Et je sais qu'elle me connait un petit peu Donc je me dis Bon bah tant pis etc Moi j'étais un peu saoulé Je vous avoue Parce que entre le resto Dans lequel il y avait pas le cassoulet Là il y avait pas la patronne Du coup je pouvais pas voir l'échange Que je voulais J'étais en mode Ah je suis un peu frustré La vidéo elle est pas Comme ce que je voudrais C'est chiant tu vois Et je me retrouve A payer le parking Pour pouvoir débloquer ma voiture Sauf que les parkings Parfois au Japon Ils fonctionnent qu'avec du cash Mais qu'avec du cash Des billets de 1000 Et pas des billets de 10 000 J'avais que des billets de 10 000 Oh excusez moi J'ai que des billets de 10 000 Et je me suis dit Bon bah faut que je me fasse de la monnaie Donc je suis parti Juste au moment où je sors de la boutique Je vois une personne à vélo Comme ça qui attend Et je me dis Mais attends Mais c'est la patronne De chez André du Sacré-Cœur Et là effectivement Mesdames et Messieurs C'est incroyable C'est à dire que si j'avais eu du cash Pour pouvoir payer tout de suite le parking On serait parti On l'aurait pas vu Mais là le fait Que j'avais pas de cash Et donc du coup J'ai dû aller casser ma monnaie Et je suis ressorti En ayant acheté un truc Et c'est là où je l'ai croisé Je me suis dit Ah non là c'est le destin Il faut que j'aille lui parler Il faut que je lui demande Est-ce que voilà On peut discuter un petit peu Là j'ai des chefs français Qui sont avec moi Est-ce que ça vous dérange De discuter un petit peu avec eux Blablabla Alors que je me souviens J'ai mis le micro Ils avaient plus de batterie Il n'y avait plus rien Dans quoi que ce soit C'était la panique Etc Mais je me suis dit Vas-y c'est pas grave Je veux lâcher écouter cette séquence Finalement je ne l'ai même pas utilisée Mais je me souviens Que ça m'a fait du bien Moi je me suis dit Tardes les secondes On a la séquence C'est cool Le machin On ne l'a pas utilisé Mais au moins je l'ai eu Donc on va écouter un petit peu ça Même si vous voyez Vous avez bien vu Le rythme il est un peu mou Et ça c'est la rencontre Avec du coup La patronne De chez André du Sacré-Cœur Merci beaucoup Laurence Ça fait plaisir On vous a croisé par hasard Mais c'est le hasard du hasard Et du coup Comme je vous ai expliqué Je suis avec deux restaurateurs français Qui sont à Bordeaux Qui viennent de commencer en vrai Ben oui Il y a sept mois Sept mois ouais Excusez les micros Les micros ça va C'est la solution De faire venir de France Ah carrément Vous faites venir le pain de France Il y a plusieurs sociétés Qui importent Donc là je ne vais pas vous montrer Tout l'échange C'est très long Donc voilà il y a plein de trucs Qu'ils ont échangé entre eux Écoutez on repasse sur la vidéo Prochaine étape Le restaurant Pachon Est-ce que ça vous dit quelque chose Comme ça de non ? De non vaguement ouais L'histoire c'est qu'il y a un chef Qui s'appelle Pachon Qui est venu Qui a eu deux enfants Et aujourd'hui c'est les enfants Qui gèrent le restaurant Et ça a été élu Le meilleur cassoulet du monde 2024 Pour moi c'est le meilleur restaurant français Que j'ai fait Moi de mon point de vue C'est le meilleur restaurant français Que j'ai fait ever Je me suis dit J'ai envie d'aller tourner là-bas Sauf que je ne peux pas débarquer Avec ma caméra Je me souviens qu'une fois J'avais débarqué comme ça Je ne voulais même pas aller dans le restaurant Je voulais aller dans le restaurant à côté Et vraiment ils m'ont un peu Tu vois Mais après j'étais pas bien habillé J'étais avec la caméra Donc je peux comprendre Donc là je me suis dit Ok Faut que je réserve Mais faut que j'ajoute fil Moi mon objectif C'est d'avoir la salle privatisée Sauf que Si j'appelle et je dis Bonjour je veux la salle privatisée Pour tourner Ça marche pas comme ça Et là je me suis dit Attends Comment je vais faire Pour faire en sorte De pouvoir accéder au fils Pachon Parce que je sais que Si j'atteins le fils Pachon Il va me reconnaître Il va savoir qui je suis Et ce sera plus facile pour négocier Donc je me suis dit J'ai une idée J'appelle le restaurant Pachon Elle dit ça Et moi je réponds Et là forcément je me suis dit Mais oui Vu que les autres employés Ne parlent pas français Elle va forcément le passer Au fils Pachon Et donc elle passe le téléphone Au fils Pachon Et là Oui allo bonjour Allo bonjour Merci beaucoup Vous vous souvenez c'est Louis Ah mais oui Très bien merci beaucoup Ecoutez là je viens en fait Pour avec des chefs français Ce serait possible de venir Oui alors on va filmer On va être très discret Vous n'intégritez pas On va vraiment pas filmer les clients Ah vous nous proposez la salle privatisée Ah bah bien sûr Bah merci beaucoup Ah là c'est comme ça Que ça se fait dans le business les gars Et c'est pour ça Qu'on a eu la salle privatisée Et qu'on a pu filmer vraiment Comme on voulait On a été accueillis comme des rois On était trop trop bien Vraiment je vous le recommande Si vous allez au Japon Testez le restaurant Je sais pas quoi Bah écoutez Nous avons l'entrée qui est arrivée C'est le hors d'or techniquement Nous on a du coup une truite Avec un peu de caviar Et quelques patates tièdes Et toi tu as décidé de prendre La terrine de froid Quitte à faire quelque chose de français On va faire quelque chose de français Gauthier le foie gras Alors premier coup d'oeil On peut se dire ouais C'est quelque chose de limite trop brut Mais en fait c'est dans le dé... C'est vrai que vu que Gauthier Il est plus serveur dans son restaurant Il analysait aussi beaucoup plus Les caractéristiques du serveur Malheureusement J'ai pas pu les mettre dans le montage final Et à un moment donné Quand c'était pour le plateau de fromage Vraiment il m'a fait une réflexion Qui était assez impressionnant Qui m'a dit ouais vraiment là Le mec il n'est pas juste serveur Là c'est vraiment un artiste Et là c'est la première fois Que je me suis dit Ah mais c'est vrai Il y a cette notion de porte-plat Il a dit là Il agit en tant que prestation Pour découper le fromage Bien le faire etc A l'enrouler C'est vrai que c'était très impressionnant à voir Malheureusement ça n'a pas pu passer au montage final En tant que personne qui est née Et qui a vécu toute ma vie dans le sud-ouest Le cassoulet c'est une partie de moi Ce plat je l'aime Et j'y tiens énormément Quand on m'a parlé Du cassoulet champion du monde Qui était à Tokyo Bon Pourquoi pas mais... Est-ce que vous arrivez à imaginer la fierté Il nous a raconté le chef L'histoire du cassoulet de chez Pachon Elle est magnifique En fait Pachon Il créait le cassoulet Pas pour les clients Il était uniquement Pour les chefs français Qui venaient à Tokyo Je trouve l'histoire J'ai des frissons rire Quand on parlait Regardez j'ai vraiment des frissons littéralement Et en fait il créait ce cassoulet Pour tous ceux qui étaient un peu dans le mal du pays Qui étaient là depuis un moment Qui travaillaient dans les cuisines Entre guillemets Non-stop A Tokyo etc Et quand ils se retrouvaient un peu Entre chefs français Ils allaient chez Pachon Pour manger le cassoulet de chez Pachon Et c'est ça l'origine de ce plat là Et c'est pour ça qu'il est aussi iconique C'est un plat qui a été validé Par de nombreux nombreux chefs français En vérité Et je trouve que ça rend d'autant plus on va dire crédible Et c'est pour ça que là vous voyez Bah Gauthier qui est séduit En fait par le goût du cassoulet de chez Pachon Et c'est pas juste un effet de style De la vidéo machin Ah ouais effectivement Il est bon pour Tokyo Non il est pas bon pour Tokyo Il est excellent tout court Tu le mets à Paris Tu le mets à Toulouse Il est toujours aussi excellent Et il claque sa race Pour vous raconter un petit peu Là on a eu le chef qui est venu Qui nous a expliqué un peu tout le lore De tout ce qui s'est passé De pourquoi forcément il a voulu faire Ce cassoulet toulousain Et apparemment il y a eu la mention De monsieur Emmerich Que vous avez reconnu tous les deux Tout à fait Oui Ça aussi j'adore C'est quand entre guillemets Il mentionne des chefs Ou des choses comme ça Moi je le connais pas Je suis un amateur tu vois Dès que des professionnels Ils entendent ce con Ils font Vraiment je me souviens Quand ils ont mentionné Monsieur Emmerich Ils ont fait Ah ok C'est vraiment en mode Ah maître Yoda Ok j'ai compris Maître Yoda Franchement j'étais vraiment flatté Enfin flatté alors que c'est pas moi Qui l'ai fait Mais oui C'est maîtrisé quoi Ah voilà C'est ce passage là Dont je vous parlais Avec la personne qui nous a servi Les fromages Sur le plateau de fromage Ça c'était vraiment Très artistique La manière de couper Etc Gauthier il m'a dit Il était vraiment très Très impressionné On a le plateau de fromage Qui est venu On a le plateau de dessert Qui est venu Et vraiment Le plateau de dessert Ça aussi Qu'est-ce que c'est imposant Tu vois à côté des restaurants français Qui mettent de trop petits morts De manière avec son lit Hey le plateau de dessert J'ai 9 gâteaux T'en veux Et franchement C'est incroyable Parce que le chef Il te dit pas T'en choisis 1 ou 2 ou 3 Non Il te dit Que 5 Tu t'arrêtes à 5 Ça n'a pas manqué A sa réputation Oh la 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 quantité La beauté De ce qu'on a eu C'est de la poésie C'est de la poésie C'est de la représentation artistique On a bien mangé Mais il reste quand même Forcément La dernière épreuve Celle qu'il faut comprendre Chef français versus japonais C'est parti Et c'est faux Parce que ça a été tourné Des jours et des jours avant C'est la première séquence Qu'on a tourné La battle de chef En fait la vidéo N'est pas du tout chronologique Cette partie là A été tournée Avant même La partie studio On a pu privatiser le restaurant N'oubliez pas On a bien sûr Le fameux Chikuma simple Dans le coup Il a négocié Machin Le restaurant fermé Etc Machin Super cuisine Ça c'est trop bien Parce que maintenant Que j'ai Chikuma simple Vous voyez Là il est très content De nous présenter des plats Il est très content De nous présenter sa cuisine C'est pas possible De faire ce genre de choses En fait dans les restaurants Habituellement Il faut vraiment avoir Des contacts De contacts De contacts De contacts Et pour le coup Ça même en France C'est pas évident Et bien écoutez Nous deux ça va aller Pour nous deux Mais pour Aurore là Il va être temps de préparer Du coup un plat Le même Que Moutos L'idée c'est que vous puissiez Entre guillemets Faire une battle Avec les sauces Les légumes La cuisson de la viande Toute la préparation Et bien sûr La présentation Alors Déjà La première chose C'est qu'on est allé faire Les courses Pour en préparation De faire cette battle Parce que je me suis dit Ça se trouve En fait il y en a un des deux Qui veut peut-être Racheter plus de légumes Plus de trucs etc Et on est allé Au supermarché à côté Et j'ai pas très bien compris Il y a eu un échange Un peu bizarre Entre mon fixeur Donc du coup Tsikuma 5 Et Moutos 5 Donc le chef Je lui ai dit En fait moi quoi qu'il arrive Je vais filmer à l'iPhone Donc en fait Vaut mieux ne pas demander Les autorisations Et juste filmer comme ça Vite fait Clac clac Très rapidement J'avais du mal à comprendre Mais je crois qu'il était pas chaud Que je filme à l'iPhone Même sans demander les autorisations Donc il a envoyé Tsikuma 5 Demandé les autorisations Mais là je me suis dit Mais en fait Il envoie au casse-pipe là Et Tsikuma il a quand même accepté Il y est allé Il a demandé les autorisations Au supermarché C'était pas passé C'est pas passé Tu vois genre Clairement au dernier moment Comme ça Ils sont pas prévenus Ah non merci beaucoup Non on peut pas filmer Surtout que maintenant Quand tu leur as demandé Bah c'est sûr que tu peux pas y aller Alors que si on était allé Comme ça Et que je l'avais filmé à l'iPhone Ils auraient absolument regardé Et deuxième chose C'est pour acheter la viande On est allé chez le boucher Et pareil On a dû demander les autorisations Sauf que cette fois-ci Tsikuma 5 Il a pu négocier Et moi j'étais en mode Mais putain mais tant de négociations On était littéralement 8 A attendre en dehors comme ça Alors que je voulais juste Prendre 3 30 secondes des images A l'iPhone Que je n'ai même pas utilisé Finalement Parce que ça ne rendait pas bien Tout ça pour acheter de la viande Que finalement On va même pas utiliser Parce que Il y a eu tentative de tricherie Parce que Mouto 5 Il est très gentil comme ça Dans ses heures Sauf que Ce qu'il voulait Il voulait en fait Que lui Il utilise sa viande marinée Qu'il a fait mariner pendant 4 heures Et que Aurore Utilise la viande Comme ça qu'elle vient d'acheter Qui n'était pas marinée Et je lui ai dit Ah mais attends Attends Mouto 5 Mais tu te rends bien compte Que là il y a un déséquilibre Il a dit Ah non mais elle peut la mariner Juste une heure Si elle veut Je lui ai dit Non mais non Mouto 5 Ce que vous allez faire C'est qu'on va prendre ton morceau de viande Là que tu as mariné pendant 4 heures Et on va le trancher en deux Et du coup chacun Vous allez pouvoir l'utiliser Il a fait J'ai dit non c'est pas correct Quand je l'ai dit Faire la japonaise Bien sûr J'ai dit non on va me refaire comme ça A ce moment là où je l'ai compris Mais en fait il voulait vraiment gagner Il était Quand il a entendu battle Tu vois Mouto 5 Il a dit Ah ouais battle Tu viens chez moi Et tu veux me défier Ok ça va se passer comme ça Donc il a tenté une petite filouterie En donnant l'autre morceau de viande Pas préparé à Aurore Comme ça J'ai dit non non Koti comment tu le sens J'ai faim D'accord Pas de pression là Par rapport au fait Qu'il va falloir reconnaître Le plat de ta femme Non Je suis marié avec elle Depuis je crois qu'en année Je peux la retrouver Les doigts dans le nez Alors il a dit ça Mais ça a tenté De trichouiller de temps En tant comme ça En regardant au dessus Tu crois que je t'ai pas vu Gauthier Ecoute Gauthier Là on a les yeux fermés Actuellement Devant nous il y a deux plats Il y en a un qui a été préparé Qu'est-ce qui se mord la lèvre Il ose me dire Qu'il était pas stressé Et non ça marche très très bien Je vais te redonner Autant le truc de tout à l'heure Était sympa Autant là c'est un autre Niveau 2 ou 4 Moi j'ai plus fait par J'ai pas reconnu forcément celui dehors J'ai plus reconnu celui du chef Plutôt par le côté Corsage du goût qu'on recherche Cette assiette est un peu plus féminine On va dire Dans les goûts Qui va être un peu plus subtile Tandis que là On a un vrai goût franc Un goût franc ça veut pas dire Que c'est pas bon Et au contraire C'est très très travaillé Il y a beaucoup de personnalité Dans les deux Rattrape toi Rattrape toi Rattrape toi Moi j'ai beaucoup aimé En fait c'est intéressant Parce que je pense Que pour la clientèle japonaise Le plat de Muto S'aurait largement plus choisi Parce que les clients japonais Quand ils pensent Cuisine française Ils veulent un truc Qui tabasse Bravo à vous deux Franchement c'est très bien réussi Bravo bravo Mesdames et messieurs Il va falloir que je dise maintenant Lequel des deux j'ai préféré Je vous le dis Il va y avoir un suspense énorme Le plat que j'ai préféré Entre les deux C'est celui d'horreur Et écoutez mesdames et messieurs C'était comment pour vous C'était génial Incroyable Merci beaucoup de regarder cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner Je vous dis à la prochaine C'était le réact Mais ce n'est pas terminé On va tout simplement les appeler On va les appeler Pour savoir un petit peu Ce qu'ils en pensent De tout ça Allo Bonsoir 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 Est-ce que vous avez des choses A rajouter par hasard Sur ce réact ? Déjà si On voulait vraiment remercier les gens Oh c'est trop gentil Parce qu'on a eu que des super retours On a lu tous les commentaires Évidemment 98% étaient ultra positifs Donc merci beaucoup Ensuite Mouto San Quand tu veux la revanche Tu viens en France On se fait un panier Pour les deux chefs On va faire une vraie battle Avec des vraiment Quelque chose Avec un panier Tout ce pareil Avec les mêmes bases Et la création Vraiment Juste l'expérience C'était fou C'était incroyable Et bien écoutez Voilà maintenant Vous savez tout La petite tricherie Qu'il y a eu Il y a eu même d'autres trucs Etc Voilà Les petites subtilités L'ordre Tout ça Merci beaucoup à vous D'avoir regardé la vidéo Merci beaucoup bien sûr A Aurore et Gauthier D'avoir participé à cette vidéo Vous avez bien sûr le lien Pour s'abonner à leur Instagram Dans la description Et bien sûr le lien Pour la nouvelle collection Oninogi Qui est sortie aussi Dans la description Vous ne pouvez pas déconner non plus Sur ce mais écoutez Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner Je vous dis à la prochaine Tchuss Merci à tous